bonjour les enfants donc aujourd'hui nous sommes tous ensemble les CE1 et les CE2 pour un cours de grammaire c'est un peu différent d'habituellement parce que vous n'allez pas voir mon visage vous allez juste voir ce qui se passe à mon écran mais c'est bien moi maîtresse Émilie qui fait ce cours vous constatez donc que sur l'écran il y a deux couleurs noir et violet donc ce qui est en noir ça concerne tout le monde et ce qui est en violet uniquement les CE2 ça veut dire que les CE1 ils ont à regarder que les phrases noires et les CE2 tout ce qu'il y a sur l'écran alors vous allez commencer par lire toutes ces phrases vous allez réfléchir à pourquoi je les ai rangées en trois colonnes et vous allez ensuite aussi réfléchir à pourquoi j'ai mis toutes ces phrases ensemble donc bien sûr vous n'hésitez pas à mettre sur pause pour pouvoir lire avoir le temps et revenir ensuite avec moi donc voilà si vous êtes là c'est que vous avez lu les phrases donc dans ces phrases qui sont rangées en trois colonnes c'est parce qu'elles représentent chaque texte de grammaire que l'on avait vu ensemble donc les premières phrases concernent le texte de la journée d'Enzo les deuxièmes les phrases de la deuxième colonne concernent le texte quand j'étais petite avec Elsa et sa grand-mère et les phrases de la troisième colonne concernent la vie des seigneurs autrefois dans les châteaux voilà et ensuite si j'ai mis toutes ces phrases ensemble c'est parce qu'elles sont un temps qui m'intéresse particulièrement aujourd'hui c'est le temps que l'on appelle l'imparfus donc c'est un temps du passé que l'on utilise pour raconter des choses d'autrefois on l'utilise souvent pour décrire on l'utilise aussi pour qu'est-ce que j'allais dire pour raconter voilà un événement qui a duré et qui a eu lieu ben il ya il ya longtemps voilà donc je vais continuer avec ces phrases et on va s'intéresser plus particulièrement aux verbes de ces phrases donc là j'ai fait un exemple pour une phrase de chaque colonne où j'ai repéré le verbe je l'ai souligné en rouge et où j'ai mis entre crochets rouge le sujet donc je rappelle que le verbe c'est l'action dans une phrase que pour le trouver je peux changer le temps donc par exemple hier je marchais au bord de la mer si je le dis avec aujourd'hui aujourd'hui je marche au bord de la mer le mot qui a changé ben c'est marche c'est le verbe donc j'ai souligné marché le sujet c'est la personne qui fait l'action donc on se pose la question qui est ce qui marche c'est au bord de la mer et on trouve que c'est jeu donc moi j'ai fait trois phrases vous de votre côté vous allez mettre sur pause à à nouveau et vous allez pour laisser un essayer de faire dix phrases et pour laisser le 2 vous choisissez de faire 20 phrases voilà donc vous pouvez soit les faire dans votre tête soit les faire sur un brouillon qui est à côté de vous soit si jamais vous avez imprimé des collectes mais vous pouvez aussi les faire directement sur votre feuille voilà donc je vous laisse faire ce travail je reviens avec vous dans quelques instants donc voici toutes les phrases en fonction de celles que vous avez choisi au moins vous voyez les réponses donc tous les verbes sont soulignés en rouge tous les sujets sont placés entre crochets rouges donc je rappelle que les verbes de ces phrases sont conjugués à l'imparfait et que un verbe peut se mettre à l'infinitif pour la forme qui ne change pas alors on va s'intéresser donc à ces verbes à l'imparfait et on va regarder ensemble les terminaisons de ces verbes donc on va commencer avec le pronom je je vais mettre au surligneur si je regarde les phrases avec je la terminaison que je vais retrouver à chaque fois qu'il y a je donc je commence par m'intéresser aux phrases des CE1 et aussi des CE2 et là maintenant je continue avec les phrases qui ne concernent que les CE2 donc je me suis mis uniquement là où il y avait je comme sujet et vous devez commencer à trouver quelle est la terminaison pour l'ensemble de ces phrases donc je vérifie je continue là il y en a plus là non plus donc je pense pas en avoir oublié et là normalement vous avez constaté qu'avec le pronom sujet je la terminaison que je retrouve dans tous mes verbes c'est a i f je continue et je vais faire pareil avec le pronom tu donc dans celle ci je n'en ai pas ici j'en ai une j'en ai plus pour les CE1 les CE2 on continue ici j'ai encore cette terminaison là aussi là aussi et donc là vous devez commencer à vous dire ah bah tiens pour tu calais cette terminaison et bien un nouveau le a i s on continue avec ce qui se passe pour le pronom ils elles ont donc c'est le troisième c'est la troisième personne du singulier alors ici je vois elle donc ça c'est dans les phrases des CE2 ici je vois on a oublié ici une mauvaise journée commencée c'est comme si c'était elle et tout allait mal c'est comme si c'était il ce n'est encore que des phrases de CE2 les CE1 vous avez une phrase ici avec il une autre ici parce que le seigneur peut se remplacer par il je continue avec les les phrases des CE2 et là vous devez avoir repéré quelle était la terminaison pour les pronoms ils elles ont on voit qu'à chaque fois c'est la même on n'en a plus donc vous avez repéré que c'était aïté donc pour l'instant nous avons je c'est aïs tu c'est aïs ils elles ont aïté je continue nous sommes à nous et pareil je surligne dans les phrases des CE1 ce qui se passe je continue là je suis sur des phrases de CE2 mais les CE1 peuvent quand même regarder la terminaison que je mets en couleur voilà donc on constate dans ces cinq phrases que ce que l'on retrouve à la fin de ces verbes c'est le I O N S je continue encore avec vous donc chez les CE1 on a celle-ci chez les CE2 on regarde si on en voit d'autres oui ici voilà et là vous avez constaté que pour vous la terminaison était I E Z on termine avec le pronom il avec un S ou elle avec un S donc c'est la troisième personne du pluriel les CE1 nous avons celle-ci les seigneurs on peut le remplacer par il au pluriel et nous avons encore celle-ci les CE2 ce que j'en oublie pas et ben elles sont là donc là regardez bien ce qui se passe est ce que je surligne pour les pronoms il ou elle avec un S voilà donc là on a terminé et ça nous a permis de constater toutes les terminaisons que l'on retrouve à la fin de nos verbes à l'imparfus je les répète une fois avec le pronom je on regarde ici A I S avec le pronom tu on le voit ici A I S encore avec le pronom ils elles ont on retrouve le A I T je le montre dans les phrases de CE1 ensuite avec le pronom nous on a le I ou un S avec le pronom vous I E Z et avec les pronoms ils ou elles avec un S nous avons le A I E N T donc attention gardez bien ça en tête parce que dans le diaporama suivant je vais vous demander à ce qu'on les remette en ordre donc le voici donc j'ai pris la première phrase je marchais au bord de la mer dans cette phrase j'ai mis c'est le verbe marcher avec ER à l'infinitif qui est conjugué à l'imparfus donc nous avons le verbe marcher avec sa terminaison ER pour l'infinitif j'enlève la terminaison de l'infinitif parce que je veux le conjuguer à je à tu à il à nous à vous et à elle avec un S donc j'ai mis les terminaisons à côté dans le désordre à vous devant votre écran de me dire qu'est ce que je dois mettre pour chaque pronom donc on y va alors qu'est ce que vous mettriez pour je marchais au bord de la mer donc là on le voit c'est la phrase d'exemple on doit choisir la terminaison A I F essayez de la dire devant votre écran c'est important qu'on le fasse ensemble tu marchais au bord de la mer donc avec tu tout à l'heure on a vu que la terminaison c'était encore A I S j'espère que vous l'aviez trouvée avec le pronom il qu'est ce que l'on place à la fin donc là aussi j'espère que vous l'aviez trouvée il marchait au bord de la mer A I T nous marchions au bord de la mer I O N S vous marchiez au bord de la mer I E Z et elle avec un S marchait au bord de la mer A I U N T donc vous le regardez bien ce verbe parce qu'ensuite vous allez faire des exercices tout seul avec votre ardoise ou une feuille de brouillon pour vous entraîner à conjuguer quelques verbes aujourd'hui donc je le répète je marchais A I S tu marchais A I S il marchait A I T nous marchions I O N S vous marchiez I E Z elle marchait A I U N T donc la terminaison je la place une fois que j'ai enlevé la terminaison de l'infinitif voilà donc je vais maintenant vous montrer l'exercice suivant que vous allez faire donc je vais lire la consigne puis vous mettrez sur pause le temps de répondre donc j'ai choisi une phrase pour tout le monde c'est le seigneur habité dans un château fort j'ai marqué dans cette phrase c'est le verbe habiter avec E R à la fin donc je vais peut-être le surligner que vous le voyez bien donc l'infinitif il faudra l'enlever pour replacer les bonnes terminaisons donc ce verbe dans la phrase le seigneur habité dans un château fort est conjugué à l'imparfait maintenant tout le monde pour s'entraîner conjugue le verbe habiter à l'imparfait à toutes les personnes ça c'est pour les CE1 et les CE2 les CE2 en plus ils font la phrase vous mangez à la cantine donc dans cette phrase c'est le verbe manger avec E R comme infinitif qui est conjugué à l'imparfait pour t'entraîner tu dois conjuguer le verbe manger à l'imparfait à toutes les personnes donc les CE1 conjuguent le verbe habiter et les CE2 conjuguent le verbe habiter et le verbe manger on s'entraîne sur un brouillon sur une ardoise on met sur pause et on revient quand on a terminé alors là normalement vous avez terminé et on regarde ensemble si vous ne vous êtes pas trompé donc le verbe habiter la terminaison de l'infinitif étant le ER je l'enlève je conserve que la partie habite et je rajoute les terminaisons de l'imparfait je peux me dire autrefois j'habitais à yes tu habiter à yes elle habitait à I T nous habitions I ou N S vous habitiez I E Z il ou elle au pluriel habitait à I E N T donc ça c'était le verbe que tout le monde devait faire les CE2 on regarde le verbe manger qui est un verbe en G E R on en a déjà parlé au présent donc il faut faire attention avec cette lettre G donc je mangeais je conserve pareil ma terminaison à I S sauf que si je ne place pas ce petit E là que j'ai mis en orange je me retrouve avec l'écriture de je manguais donc je fais bien attention à ce E que je dois placer devant le A donc on avait je mangeais à I S en plaçant le E tu mangeais à I S en n'oubliant pas le E elle mangeait à I T nous mangeions I ou N S vous mangez I E Z il au pluriel mangeait à I E N T et là je replace à nouveau le E sinon je me retrouve avec il manguait donc voilà pour ces deux premiers verbes on va en faire encore deux autres et après je vais vous montrer les leçons d'aujourd'hui donc maintenant je dis deux autres mais c'est un pour les CE2, un pour les CE1 pardon et deux pour les CE2 dans la phrase tu étais petite c'est le verbe être qui est conjugué à l'imparfait être je remontre sa terminaison à l'infinitif c'est le R E donc vous allez devoir vous entraîner et conjuguer le verbe être à toutes les personnes l'imparfait c'est un temps on va dire plus facile que le présent parce qu'il fonctionne toujours de la même façon le verbe être n'est pas irrégulier contrairement au présent donc je n'ai qu'à lui ajouter les terminaisons que l'on a vu ensemble pour les CE2 en plus du verbe être vous allez travailler avec il foncé sur son adversaire c'est donc, oula j'ai fait une bêtise, c'est donc le verbe foncé qui est conjugué à l'imparfait et vous avez la terminaison de foncé à l'infinitif qui est E R donc pareil vous conjuguez le verbe foncé à l'imparfait et à toutes les personnes une fois que vous avez mis sur pause vous revenez avec moi pour regarder la correction donc nous voilà, vous deviez donc avoir écrit ceci on pense toujours à autrefois ou hier ou il y a longtemps donc on va dire il y a longtemps j'étais AIS, tu étais AIS, elle était AIT nous étions IONS, vous étiez IEZ, ils étaient AINT ça c'était le verbe qui concernait tout le monde donc vous voyez que même pour le verbe être qui est du troisième groupe les terminaisons sont régulières les CE2 vous aviez le verbe foncé petit piège encore parce que c'est un verbe en CER et cette lettre C il faut y faire attention donc je foncé, toujours pareil la terminaison C AIS par contre je fais attention le C prend une CDI pour bien faire le son C et pas le son Q tu foncé AIS, toujours la CDI elle fonçait AIT, encore la CDI nous foncions IONS, vous fonciez IEZ il ou elle au pluriel fonçait AINT et la CDI revient à nouveau devant la voyelle A donc voilà ce que vous avez dû trouver là on a commencé à bien s'entraîner sur l'imparfait on avait travaillé déjà dessus dans trois textes donc je vous donne maintenant la leçon elle est là, je vais la mettre aussi dans les documents envoyés à vos parents de façon à ce que vous puissiez la voir sur papier si jamais vous pouvez imprimer sinon c'est pas grave vous la regardez sur l'ordinateur l'imparfait est un temps du passé dans un récit il permet de raconter des événements qui ont duré ou qui se sont répétés il permet aussi de décrire un lieu et une personne par exemple chaque matin je me levais de bonne heure ou alors le seigneur habitait dans un château fort ce temps se forme avec les mêmes terminaisons pour tous les verbes AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AUNT donc elles sont là, je les surligne parce qu'elles sont très importantes et c'est ça qu'il faut connaître par coeur pour pouvoir conjuguer correctement ces verbes à l'imparfait ce qui fait que donc j'ai j'habitais à IES, tu habitais à IES ils ou elles ont habité à IES, nous habitions à IONS, vous habitiez IEZ ils ou elles habitaient à IONT ensuite je vous ai mis des verbes à connaître par coeur mais que vous pouvez retrouver facilement puisque les terminaisons sont toujours les mêmes donc vous avez pour les CE1 à retenir la conjugaison des verbes être, avoir, aller, faire, dire, venir plus tous les verbes du premier groupe qui fonctionnent comme le verbe habiter qu'on a vu précédemment pour les CE2 il y en a un peu plus donc les verbes que vous avez à retenir sont les verbes du premier groupe comme le verbe habiter dont je viens de parler mais aussi les verbes du troisième groupe que j'ai mis dans ce tableau donc il y a être, avoir, aller, faire, prendre, voir, dire, vouloir, pouvoir, venir et je vous ai mis manger et foncer qui sont des verbes du premier groupe mais qui ont une petite particularité avec la lettre G et la lettre C donc voilà tout ce que l'on devait voir sur l'imparfait ça c'était le cours d'aujourd'hui, on est lundi demain vous allez faire des exercices pour vous entraîner à utiliser ce temps et maîtresse Laura vous donnera aussi des exercices sur le jeudi et le vendredi avec un travail sur l'imparfait voilà, j'espère que ce cours vous a permis de bien comprendre le fonctionnement de ce temps je vous embrasse et je vous dis à très bientôt je vous remercie tout merci merci merci